Hello tout le monde, on se retrouve sur Monster Hunter Stories 2 pour vous montrer où l'on peut trouver tous les monstres royaux. Il en existe 6 et ce sont des monstres qui sont incroyablement puissants. On pourra en affronter certains durant l'aventure principale, mais je vous conseille tout de même de le faire plus tard une fois que vous aurez acquis suffisamment d'expérience. Du coup, le premier monstre royal que l'on pourra rencontrer est le Tigrex qui se trouve dans la vallée d'Alcala. Pour ça on va se TP dans les hautes terres d'Alcala et on va suivre le chemin pour avancer jusqu'à ce point. Une fois qu'on est arrivé on pourra apercevoir le Tigrex en train de dormir et il n'y a plus qu'à lui foncer dessus pour lancer le combat. Il sera faible face aux dégâts électriques et aux attaques tranchantes. Pour le deuxième monstre royal, direction la colline Arsgai et on aura besoin d'un monstie qui possède la capacité Breeze Roche. En suivant ce chemin, on arrivera devant des rochers qu'il faudra détruire. Puis en poursuivant la route, on tombera sur un Monoblos. La faiblesse de ce montre est aussi l'électricité. Ensuite, vous avez sûrement déjà dû rencontrer le gamote royal en vous provenant dans la région boisée. En fait il se trouve juste à côté du point de charavane qui se trouve au nord de la zone. Et il y a juste à se retourner pour le trouver ! N'oubliez pas de vous mettre de la brume chaude avant d'engager le combat, et le gamote est vulnérable face à des attaques de type feu. Pour le monstre suivant, on va se taper au piquant neigé de Lavina. En suivant la route vers le nord, on finira par rencontrer le zinogre royal endormi. Bien qu'il se trouve dans cette zone, ce monstre est faible face à la glace. Ensuite, on va continuer notre chasse aux monstres royaux dans les terres désolées de Sadona. Juste à l'ouest du point de charavane, on pourra directement apercevoir le Tigrex berserk endormi. Comme pour le Tigrex ordinaire, il est faible face à l'électricité, mais ses attaques seront beaucoup plus dévastatrices. Et enfin, on arrive déjà au dernier monstre royal qui se trouve dans le grand plateau de Jalma. En suivant ce petit chemin, on tombera sur le monoblossivoire. Il est vulnérable aux dégâts électriques et aux armes perforantes. Et voilà, désormais vous savez où affronter les 6 monstres royaux. Du coup c'est tout pour cette vidéo, si ça vous a aidé comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces, bye bye ! Sous-titrage ST' 501